Salut, j'avais envie de vous parler d'un domaine que j'apprécie particulièrement, c'est le jeu vidéo. C'est quoi l'histoire du jeu vidéo ? Alors, ça a commencé en 1958, avec Tennis for Two. Considéré comme le premier jeu vidéo, il a été créé par William Inginbottom en 1958. Ce petit truc lumineux là, c'était le premier jeu vidéo. Après, en 1962, on a eu Space War, développé au MIT, pose les bases du jeu vidéo moderne avec des graphismes vectoriels. Et en 1971, superbe année, regardez-moi, Computer Space. Premier jeu d'arcade commercialisé qui ouvre la voie de l'industrie du jeu vidéo. De façon un petit peu confidentielle, parce que c'est encore, vous voyez les grosses boîtes là qu'on trouve dans les bars, qu'on trouvait dans les bars, qui commençaient vraiment à prendre un tout petit essor, notamment avec ce Computer Space. Puis en 1972, a été créé par Atari, le fameux Pong, qui là vraiment popularise, même pour ceux qui n'y joueront pas, popularise le jeu vidéo auprès des gens, du grand public, même ceux qui n'y jouent pas. Ça va être une forme de révolution, le premier pas vraiment enclenché vers le jeu vidéo grand public. Dans les années 70, les premières consoles de salon comme la Magnanox d'Odyssey et l'Atari 2600 font leur apparition, permettant de jouer à la maison. Et les années 80, l'industrie du jeu vidéo, elle reconnaît vraiment un essor énorme, et surtout en 83, grâce à la NES de Nintendo. Et cette NES a vraiment amené définitivement le jeu vidéo dans la maison. Dans les années 80, vous aviez l'Amstrad CPC, le Commodore 64, le Spectrum, le Thomson, il y avait le TO7, le MO5, MSX, j'ai commencé sur le MSX, qui cartonnait en Asie, mais qui en France n'a pas énormément marché, l'Amstrad CPC et le Commodore 64, qui étaient vraiment les deux bêtes des gamers première génération, on peut dire des vraiment premières générations des années 80. Et puis alors arrivent les années 90, et là, on fait un gros bond, un énorme bond, avec la 3D à tout casser. À vraiment définitivement installer le jeu vidéo dans la monde entier, et touchant plus de monde, pas forcément les geeks. Mais là, dans les années 90, arrive vraiment le précurseur, qui s'appelle Vantage Time, je le dis très mal, et Doom. Et né le FPS, le First Person Shooter, et le RPG que je préférais, en passant par des jeux stratégies et de simulations, dans le genre Warcraft, et notamment Warcraft 3. Mais là, on parle surtout de Warcraft, tout court. L'arrivée de World of Warcraft, donc le MMORPG, et là, c'est monstrueux, parce que Pong, on était deux dans la même pièce, et on bougeait deux barres, et une petite balle. Là, on a des mondes monstrueux, avec des personnages qui ont plein de capacités, des façons de se protéger, de parer, et beaucoup d'interactions. Et en plus, ils sont des Etats-Unis, de France, d'Afrique du Sud, de n'importe où dans le monde. Et on joue à 30 contre 30. À l'époque, la vallée d'Altera, qui était la première grande réunion de grosses bastons. On était 60 sur le terrain. Des jeux vidéo qui se jouaient sur ces petits ordinateurs qu'on appelle les smartphones. Le système de jeu a un peu changé. On n'achète pas le jeu, il est gratuit. Mais on met quand même quelques petites pièces par-ci, par-là, pour faire évoluer nos personnages. Et là, c'est vrai qu'arrivent donc les Candy Crush, les Angry Birds. C'est vraiment dans ces années 2010 que le jeu vidéo a véritablement pris un essor, mais monstrueux. Qui ne joue pas au jeu vidéo maintenant en 2024 ? C'est avec l'intelligence artificielle qui rend de plus en plus intelligents les personnages. Au lieu de remplir des lignes de code ou des lignes de scénarios pour les personnages qu'on appelle les PNJ, on va avoir maintenant des personnages à qui on donnera des personnalités. Avec bien sûr certains points centraux pour bien sûr orienter le joueur. Mais le comportement qu'on aura avec ces intelligences artificielles qui seront, ces PNJ sera que ça va devenir des jeux mouvants avec de multiples fins. Et je parle surtout des jeux d'aventure, des jeux de rôles. L'avenir du jeu vidéo maintenant, ça va être l'intelligence artificielle. Ça va augmenter la difficulté. La difficulté terrible des jeux et l'immersion aussi. Pour moi, Cyberpunk est une des premières marches vers l'immersion dans le jeu vidéo. Cyberpunk avait des personnages tellement touchants, un environnement sonore et graphique tellement percutant. On est très très proche de la réalité. On est à ça, on est à ça. Alors imaginez quand on sera totalement dans cette réalité. Il faut bien se dire que maintenant le jeu vidéo, ça a dépassé le cinéma. Ça génère plus de milliards maintenant que le cinéma. Ou alors ça peut équivaloir sur certains gros succès du cinéma. Mais c'est énorme maintenant. Ça génère vraiment chaque année des milliards et des milliards. Et ça emploie des centaines de milliers de personnes dans le monde. Des programmeurs, des graphistes. Avant, les jeux vidéo s'inspiraient des films dans les années 80 voire 90. Maintenant, les films s'inspirent des jeux vidéo. Bref, le jeu vidéo, c'est devenu maintenant le média qui apporte le plus d'immersion et qui touche absolument tout le monde. Que l'on fasse des quiz, tout simplement. Tout le monde joue. Même mon père qui a presque 80 ans maintenant, il joue aux cartes. Et c'est du jeu vidéo. Ça fait partie du jeu vidéo. Il y en a qui jouent au jeu d'échecs. Ça fait partie du jeu vidéo. Vous jouez avec un ordinateur. Avec une console. Et en plus avec les smartphones que la plupart des gens ont. Donc tout le monde joue. L'avenir du jeu vidéo, plus d'immersion. Encore plus de réalisme. C'est une intelligence artificielle encore plus forte. Qui va s'adapter en fonction du besoin du joueur. Si le joueur a besoin juste de s'amuser, l'intelligence va dire Ok, bon. Je ne vais pas être trop méchant. Si l'autre, c'est un hardgamer. Ah, là par contre, je vais lui défoncer la tronche. On y est déjà plus ou moins. Ils vont influencer notre société, notre culture. On avait des intervilles, que je regrette beaucoup, qui rassemblaient les villes. Qui faisaient même se confronter des villes. Mais c'était super. C'était génial, quoi. Et bien, on aura sûrement des modes comme ça, de jeux vidéo, sur une longue durée, ou sur une soirée, où plein de gens pourront participer. Et ça sera télévisé. Une forme de télévision. Même si je pense que la télévision est amenée à disparaître au profit de systèmes genre YouTube. N'hésitez pas à me laisser des messages, à commenter, et à me proposer des sujets. Je vous dis à bientôt.